Allo amis de la toile, et bien voilà, j'ai reçu ma note, donc pour ceux qui ont suivi un petit peu ma chaîne et qui ont regardé ma petite vidéo sur le cancer, quelque chose qui me touche personnellement de près et qui malheureusement a emporté bon nombre de nos amis qui ont fait gracieusement de la chimiothérapie aux frais de la princesse et de la sécu, on se demande où va l'argent, et bien j'ai été très heureuse d'avoir cette note parce que je ne m'y attendais pas, je pensais vraiment avoir une mauvaise note étant donné que j'étais un petit peu énervée, le contenu m'avait un peu énervée, j'ai écrit comme un chien, j'avoue, comme un médecin, finir par devenir médecin, je crois que je vais me réinscrire à l'université. Donc voilà, j'avais terminé quand même par l'arrêt de tout sucre ajouté Le cancer devrait être une priorité, le cancer ou cancérogénèse est un affreux business qui est très mal soigné en France, très en retard. Les médecins sont très peu formés à la nutrition, voire pas du tout, qui au-delà du mythe de la génétique, devraient être prioritaires. Et la bouffe servie dans les hôpitaux est une honte. Du beurre président, issu de l'élevage intensif, des camps de concentration pour animaux, des confitures avec des fruits pleins de pesticides, les lobbies ont encore de beaux jours devant eux. Vive Bayer, Monsanto, Inco, merci. Et voilà, la professeure, mamie, je suis bien d'accord avec vos remarques cordialement en ajoutant que c'est malheureusement la version officielle que nous sommes encore obligés d'apprendre, donc une version qui a plus de 50 ans de retard. J'aimerais quand même savoir à qui cela profite. Alors je sais bien qu'un oncologue, ça touche déjà entre 150 et 200 000 euros par an à vendre des médicaments, à vendre des traitements invasifs, humiliants. Que les gens sont soumis la plupart du temps, ils ne réfléchissent pas. Et voilà, comme ça j'en fais quelque chose, cette colère que je ressens qui gronde comme un tonnerre. Et bon, ça me passe, parce que j'ai déjà guéri moi, et je suis plutôt reconnaissante pour tout ça. Voilà, donc voilà, je transmets mon opinion personnelle qui est rejointe, j'en suis bien aise. Alors je sais bien que je ne suis pas la plus intelligente des personnes. Par contre, moi, j'ai eu l'avantage d'adorer étudier, chercher, apprendre et sortir des sentiers très tracés. Et je rappelle encore une fois que la plupart des médecins, même s'ils ont fait 8 à 15 ans d'études, n'ont eu qu'une heure, voire 4, sur la nutrition et n'y connaissent absolument rien en alimentation. Mais rien. Ils n'y connaissent rien. Donc quand ils vous disent que c'est bien de boire du lait, ils ne savent pas ce que c'est en fait que du lait de vache. Ils ne savent pas que les vaches, elles sont entassées, inséminées artificiellement, qu'elles sont violées en fait par les humains qui s'octroient tous les droits sur les autres êtres vivants, qu'elles sont bourrées d'antibiotiques, qu'elles sont hybrides, qu'elles sont malades, comme les poulets, comme les cochons, comme tout ça, à 80% en France. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore, dans la Vienne et dans la Drôme, de méga installations où ils veulent entasser encore plus d'animaux et même les chèvres, mes amis, mais même les chèvres entassées. Un petit cheptel de 400 chèvres entassées en hangar, s'il vous plaît, si vous voulez me dire qu'elles sont heureuses comme ça, ouvrez-leur la porte et essayez de voir si elles ne se sauvent pas, à part évidemment si vous habitez à côté d'une nationale où il y a des voitures qui passent à une vitesse phénoménale. On a un tout petit peu de soleil, donc les gens s'acharnent à couper, à couper, à couper. Et moi, je vous dis, la guerre a été gagnée par les nazis, Monsanto, Bayer et compagnie. Ce n'est pas les Allemands qui ont perdu, ce n'est pas la France qui a perdu, c'est le peuple en général humain. Car comme dit beaucoup de sages, notamment Hubertius, on vénère un dieu qu'on ne voit pas, par contre, on piétine la nature qui nous entoure. Et ce dieu caché, ce mystère grand, immense, il est en chacun de nous, dans nos cellules et dans toute la nature qui nous entoure. Nous manquons d'humilité, nous sommes de plus en plus à nous réveiller. L'être humain et l'animal le plus arrogant et le plus mégalo de cette planète, le plus inconscient et le moins responsable. Donc j'espère que ça va changer. Je crois que c'est en train et j'espère participer à faire un petit peu réfléchir. Et je remercie encore tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous ont fait confiance, tous ceux qui guérissent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui témoignent. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin les uns des autres. Et il y a beaucoup d'études qui prouvent que ce n'est pas la force qui a fait que nous sommes, entre guillemets, au-dessus de, dans l'évolution. C'est plutôt la coopération. Même la plupart des prédateurs travaillent en coopération. Aujourd'hui, la science découvre tellement de choses. La science ne doit pas être un dogme. Et encore une dernière chose, si vous êtes médecin et diplômé, ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Ça veut dire que c'est un commencement, un début. Et c'est bien de se remettre en question, toujours, tout au long de sa carrière. Et si vous avez soigné, je ne sais combien de personnes, que vous voyez que vos traitements, ils sont invasifs, qu'ils les rendent plus malades qu'avant. Et qu'en plus, ils meurent à moins de 40 ans. Comme Camille, l'année dernière, ou Olivier, qu'on a perdu l'année dernière. Pourquoi ? Ils n'ont pas voulu changer leur alimentation. Leur médecin leur a dit que ça ne servait à rien. Merci. C'est vrai que vu la merde, mais la merde que vous servez à l'hôpital, c'est une honte. Une honte pour la France, une honte pour l'humanité, une honte pour notre intelligence. C'est une insulte. Je tiens encore à remercier les bons anges, anges, qui nous ont toujours guidés, qui nous guident tous, qui nous poussent à être meilleurs. Et ceux qui n'y croient pas, c'est votre problème, bien sûr. Pourquoi n'y croyez-vous pas ? Peut-être parce que simplement, vous n'avez jamais eu de contact avec une autre réalité. Je me dis le docteur Moody que je suis super heureuse de pouvoir partager ceux qui ont eu une expérience de mort transitoire, peuvent provisoire, transitoire, ont la capacité, du coup, de se remettre en question encore plus que les autres et d'ouvrir une vraie spiritualité. Moi, je n'ai pas de religion. Je suis quelqu'un qui est plutôt sur de l'empirisme, de l'expérimental. Donc, j'apprends aussi de mes expériences comme on l'a partagé avec tous les bouquins qu'on partage, les expériences de respiration holotropique, les expériences de méditation poussée et aussi la maladie. Moi, la maladie m'a confinée dans ce corps de souffrance à une période de ma vie très difficile. Et je compatis, j'ai beaucoup de compassion. et après, il y a le pouvoir aussi de l'esprit. Il y a des gens qui guérissent et c'est merveilleux. Après, il n'y a pas que l'alimentation, bien sûr. Il y a aussi les jeteurs de sorts et quand les médecins diront aux personnes qu'elles vont mourir, ce n'est pas super, je veux dire. Vous n'avez plus que deux semaines à vivre, c'est vous jeter un sort. C'est jeter un sort aux gens. Alors, ne croyez pas au sort peut-être, mais les mots, les pensées et les actions concrètes sont des choses qui ont une influence sur les autres. Surtout quand on a une blouse blanche et qu'on met des lunettes pour montrer qu'on voit bien. Tout ça, c'est ridicule. En même temps, c'est assez fou. C'est un jeu, c'est une illusion, je sais bien. Et si je suis revenue sur Terre, c'est pour faire encore ma petite part. Je suis honorée et je vous remercie à tous ceux qui sont abonnés, à tous ceux qui me soutiennent. parce que ce temps que j'investis pour Internet en tant que guerrière arc-en-ciel, oui, arc-en-ciel. Les guerriers arc-en-ciel dans la tradition Cheyenne, c'est une vieille histoire qui se raconte et se répète. Et il disait que le web, la toile de Mama Araignée allait regrouper des personnes de 100 mêlées qui, donc avec des ancêtres différents de plusieurs nationalités, de plusieurs continents, et elles vont nous rassembler pour qu'on puisse trouver des réponses et des solutions et qu'on puisse avoir une influence sur l'évolution de l'humanité pour enfin que nous puissions vivre en harmonie avec les autres êtres vivants qui ne sont pas moins intelligents que nous. C'est juste qu'on ne les comprend pas en fait. Tu cherches quelque chose ? Je voulais juste intervenir pour l'apprécier. Ce sont les Hopis. Ah, c'est une légende Hopi. Oui, c'est vrai. Non, c'est juste à juste le préciser. C'est parce que comme j'ai fait la formation de Maître Reiki, ma au haut, elle le cite et j'avais oublié. T'as juste c'est Cheyenne le maillot au haut. C'est parce que je trouve tes propos plein de sens et je souhaite que les gens ne s'attachent pas des fois à ce genre de... Oui, merci. Non, mais c'est sûr. Je suis un peu dyslexique, dyspraxique, donc j'essaye avec le fonctionnement de mon cerveau que j'améliore d'être plus précise et ta précision et juste c'est les Hopi. Après, je crois qu'ils ne m'en voudront pas. Enfin, les plus sages d'entre eux. Gratitude infinie. Et je précise encore une fois que si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Internet, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui nous permettent de réfléchir et d'accepter qui nous sommes au-delà de cette réalité rétrécie qu'on tente de nous imposer. nous avons une âme, cette âme est rayonnante, pleine de lumière, tous nous avons ça, cette étincelle divine, cette étincelle qui nous pousse à être meilleurs, qui nous pousse à nous améliorer. Alors, un peu plus d'amour, un peu plus de courage, moins de paresse et continuez de réfléchir mieux, de chercher, car qui cherche trouve un pas après l'autre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada